Stop à la terreur des médias. Les masses médias, et avant tout ceux qu'on appelle les médias de droit public, font partie des organisations les plus dangereuses au monde. Car les médias du mainstream sont devenus pour la plus grande part des commis complaisants des bellicistes. Des guerres d'agression camouflées en guerre humanitaire sont justifiées et préparées avant tout par des masses médias appelées de droit public. Par conséquence, les masses médias détiennent une part de culpabilité dans beaucoup de guerres. Vous pouvez trouver des preuves solides de ces affirmations sur le DVD concernant le même sujet Stop à la terreur des médias. Vous pouvez commander ce DVD chez nous, le dupliquer et le distribuer. Vous trouverez l'adresse pour le commander à la fin de l'émission. Des enquêtes de longue date ont révélé que la diversité des médias tant glorifiés est une tromperie des peuples. La plupart des masses médias appartiennent à très peu de personnes. Les médias du mainstream sont en secret le premier et non le quatrième ou cinquième pouvoir dans l'État. Les médias sont devenus le plus grand pouvoir dans les pays occidentaux, plus puissant que le pouvoir législatif, le pouvoir de la police et le pouvoir judiciaire. Alexander Solzhenitsyn. La plupart des hommes sont complètement dépendants des médias. Ils leur font aveuglément confiance. Par conséquent, les médias principaux sont devenus une religion, un substitut de Dieu. Bref, ils sont devenus une secte menaçante. D'autres raisons font des médias du mainstream des instruments particulièrement dangereux. Ils propagent des diffamations innombrables, des dénigrements et, comme on peut le prouver, de purs mensonges. Et ils le font jour après jour, année après année, décennie après décennie. De ce fait, dans la plupart des cas, ils sont tous eu pareils ou même. Quand des personnes sinistrées par les médias veulent se défendre en faisant une déclaration contradictoire, en règle générale, on la leur refuse. Ceci se passe en catimini et contre tout droit confirmé par écrit. À ce sujet, voici le dernier exemple concret qui est arrivé en août 2014 à Evo Sasek, le fondateur de l'AZK. Monsieur Sasek a contré avec une version contradictoire un article incendiaire d'Ugo Stamm contre sa personne, publié dans le journal Tagus & Seiger de 7 août 2014. Monsieur Sasek s'est expliqué de façon brève et claire en cinq points. Nous allons vous démontrer comment, de façon habile et effrontée, et dans le monde entier, les versions contradictoires sont éliminées juridiquement, et cela en nous basant sur la déclaration contradictoire de Monsieur Sasek. Monsieur Sasek dit Hugo Stamm finit son rapport avec une fausse affirmation. Sasek n'était pas disposé à répondre aux questions du journal Tagus & Seiger. La vérité est, Sasek ne connaissait en rien toutes ces questions parce que lui et ses collaborateurs étaient en congé et se trouvaient à l'étranger. Les cinq réponses de l'avocat de haut niveau de TaMedia ne pouvaient pas être plus impudentes. L'avocat Simon Canonica a contrecarré ce premier fait très clair par les paroles suivantes. Avant la publication, l'auteur du Tagus & Seiger, Hugo Stamm, vous a envoyé deux mails sur votre boîte mail de la ZK, qui, surtout après la conférence, est bien gérée par vos collaborateurs, et cela fonctionne sans problème même quand vous et vos collaborateurs se trouvent à l'étranger. Voyez-vous comment cela fonctionne ? Le sujet du congé n'a tout simplement pas été pris en compte par l'avocat Simon Canonica. Ainsi, cet avocat de premier rang prétend tout bonnement, avec impudence, que Sasek regarde et retravaille ses mails pendant ses congés. À quoi servent donc les congés ? Cependant, revendiquer ses droits rien que pour ce point stupide, et de même pour tous les autres points, renverrait à un long chassé croisé juridique. Mais l'histoire n'est pas encore finie. L'avocat des médias, Canonica, termine son absurde lettre de refus du droit à une version contradictoire. La rédaction ne voudrait pas enlever la possibilité à Ivo Sasek, en tant que personne impliquée, de pouvoir réclamer ce rapport critique. C'est pourquoi elle vous offre la possibilité de vous prononcer sur cet article dans une lettre au lecteur, mais qui ne peut contenir que 30 lignes de 38 frappes maximum. J'attends votre réponse avec plaisir, ainsi que votre texte pour une lettre au lecteur. Meilleure salutation, Tamedia, AG, service juridique, Simon Canonica. À raison d'une douzaine d'expériences semblables, Ivo Sasek a accepté cette expérience injuste et a envoyé la lettre suivante au courrier des lecteurs de Tamedia. Bonjour, je suis Ivo Sasek, le gourou qui provoque la Troisième Guerre mondiale. C'est du moins ainsi que notre Hugo Stamm vous l'a une fois de plus enseigné dans l'article du 8 avril 2014. Après qu'il m'ait refusé comme toujours ma propre version, j'accepte l'offre généreuse d'écrire une lettre au lecteur avec exactement 30 lignes à 38 signes. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec autant de place ? Mais allons-y. D'une façon ou d'une autre, mes 70 objections vont boucher ce trou béant. Premièrement, Hugo Stamm a conclu son rapport avec l'affirmation que Sasek n'était pas disposé à répondre aux questions du journal Tagus Anzeiger. Mais la vérité est que Sasek ne connaissait en rien ces questions, car il était en vacances avec toute son équipe. Concernant les 69 autres points, je dois maintenant malgré tout être plus bref, parce que de façon étonnante la place rétrécie. Donc, inverser de 180 degrés toutes les déclarations méchantes du Go sur moi, Et alors, vous saurez probablement exactement la vérité. Je vous embrasse, le fureur Ivo Sasek, gourou suisse, antisémite, ennemi des chrétiens, théoriciens de conspiration, négationnistes de l'Holocauste. PS, faites passer le message. Celui qui pense maintenant qu'au moins, c'est une bonne chose que cette lettre au lecteur soit publiée, se trompe. Mardi 26 août 2014, le rédacteur en chef du journal Tagus Anzeiger, Hess Streller, a envoyé la réponse négative suivante à Ivo Sasek. Cher M. Sasek, merci, oui, j'ai lu votre prise de position. Les collègues responsables de la page du Forum des lecteurs vont vous contacter. Je ne peux pas imaginer que cela puisse être imprimé sous cette forme. On devrait au moins dans les grandes lignes, voir une tentative sérieuse de se pencher sur les arguments du collègue Stamm. Cordialement, Hess Streller. Cher téléspectateurs, cela fait partie du terrorisme quotidien des médias, comme l'ont expérimenté plusieurs dizaines de milliers de citoyens depuis des décennies. Si ces personnes démolies par les médias, saisissant le taureau par les cornes, font valoir leurs droits en donnant une version contraire, les entreprises des médias engagent une fois de plus leurs meilleurs avocats et gagnent. Il n'y a que peu de cas où les plaignants se sont imposés après de longs va-et-vient et des coûts élevés. Et puis souvent, l'affaire faisait partie de l'histoire ancienne et la mauvaise réputation restait quand même pour des millions de personnes dupées par les médias. Sazek a aussi déjà fait cette expérience. Et lorsqu'une chaîne de médias a quand même accepté, à force d'insister, de publier une version contradictoire correcte, en règle générale, ils ont maintenu leur fausse version, même après que leurs mensonges ont été découverts et tangiblement réfutés. C'est cela le terrorisme quotidien des médias au niveau le plus anodin. Si d'une façon ou d'une autre, vous aussi, vous avez subi personnellement des dommages causés par les médias, communiquez-le nous en quelques lignes, déposez votre plainte auprès de nous. Connaissez-vous des mensonges actuels et dangereux propagés par de quelconques médias ? Alors faites-le nous savoir. Êtes-vous aussi fatigué des médias ? Alors faites aussi partie d'une nouvelle chaîne de médias avec des valeurs nouvelles. Participez aussi bénévolement. Nous vous transmettons des médias alternatifs, mais aussi la possibilité d'y participer bénévolement. Mettez-vous en réseau avec nous indépendamment d'Internet, car les jours de l'Internet libre sont comptés. Participez au sondage concernant notre voix et contre-voix express main-à-main sur l'adresse www.clatvsondage. Si vous participez à ce sondage, nous pourrons vous contacter personnellement. Merci beaucoup. Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous. Merci. Merci.